Bonjour, aujourd'hui je vous présente un kit pas tout jeune si je ne me trompe pas, il doit y avoir dans les 33 ans et il s'agit d'un kit que j'ai mis un peu de temps à trouver parce que j'avais trouvé les autres vaisseaux assez facilement à l'époque de la sortie du retour du Jedi mais cette version du Y-Kwing à ma connaissance n'était pas sortie en France et il m'a fallu attendre un import de mes amis de la librairie des éditions DS dans le 5ème arrondissement à Paris que je salue d'ailleurs, salut Fred donc ce kit j'ai dû le trouver certainement à la fin des années 80, pas avant et c'est assez amusant parce que ça correspond à peu près à une période où je n'avais pas trop le temps de finir mes maquettes ni même les commencer, et là je l'ai fait à moitié donc déjà on observera que le kit est de MPC et non pas Meccano Airfix Airfix pour les kits retour du Jedi en France et en Europe et qu'il fait apparaître quand même très clairement donc le logo Return of the Jedi c'est un snap fit donc c'est un kit à monter facilement et soi-disant sans col la boîte est en mozetta mais c'est à cause de mes différents déménagements de ces dernières années et ce que j'aimais beaucoup dans ces boîtes c'est qu'il y avait quand même souvent des illustrations issues des films ou des modèles de tournage là c'est clairement le modèle de tournage là c'est issu des films si je ne me trompe pas, là c'est carrément un Y-Wing de la Guerre des Étoiles et ça c'est le matte painting c'est-à-dire une image peinte qui apparaît dans le Retour Jedi dans le hangar du vaisseau rebelle et là encore on voit des images du modèle de tournage des images des films il y a même l'amiral Akbar et donc voilà c'est quand même bien sympa d'avoir ces kits et ces boîtes avec des images pas forcément inédites mais le matériel ne coulait pas de source autour de ces films même si à partir du Retour du Jedi Star Wars avait quand même largement obtenu ses lettres de noblesse dans le monde et aux Etats-Unis et ailleurs donc je vais ouvrir la boîte et vous montrer un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur avant de passer à la maquette elle-même je tenais quand même à présenter la notice de montage donc en noir et blanc ce sont des dessins et c'est qu'une grande page que j'ai du mal à vous montrer d'un coup d'un seul je vais essayer de m'éloigner un petit peu donc voilà vous voyez pas tant de pièces que ça pas tant de de grandiage d'étape de montage que cela et on sent bien quand même que c'est une notice de montage d'époque typiquement à l'américaine on notera d'ailleurs qu'il y avait le même socle pour faire des positions de vol pour ce kit aussi bien que pour les autres de la même collection qui étaient donc des petits kits qui contenaient le Tai Interceptor le X-Wing le E-Wing le B-Wing et bien évidemment donc ce Y-Wing ce qui faisait quand même 5 vaisseaux en tout voilà donc autre petite chose à à voir et dont je ne me rappelais plus sincèrement c'est que ce kit avait apparemment donc une planche de décalco voilà et on voit que j'ai peut-être finalement acheté ce kit après les années 90 puisque ça marque 1982-90 c'est assez étonnant je ne pense pas que ce kit date de 1982 ou alors il aurait été sorti avant le retour du Jedi c'est assez étrange quoi qu'il en soit donc voilà il n'y a pas grand chose en décalco mais ça y est quand même et voici donc le kit en question alors déjà évidemment on notera qu'il n'est pas bien grand pour autant pour l'époque je trouve quand même que les détails sont là c'est pas mal même défaut que pour le kit de Revell pour le Fine Mode je ne sais pas je ne l'ai pas encore monté mais bon la partie moteur est à surveiller parce que comme c'est en plastique ça peut ça peut bouger ça peut se torner mais c'est quand même assez solide le cockpit était supposé s'ouvrir comme un jouet bon ben là ça n'a pas tenu les affres du temps mais il y avait quand même un petit personnage un petit pilote dedans messieurs de Revell il y avait un pilote dans ce Y-Wing et donc vu la taille du pilote je dirais qu'il est entre du 1 centième et du 1 cent cinquantième pour autant assez étonnamment le droïde qui est avec me semble quand même un peu gros un peu énorme voilà donc bon évidemment on peut lui reprocher de ne pas être correct au niveau des détails par rapport au modèle de tournage etc mais franchement pour l'époque ça allait voilà donc ça ne vaut pas évidemment le kit sorti ensuite chez Fine Mode et ensuite encore chez Revell j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que donne la version Bandai mais j'ai cru comprendre que c'était un excellent kit également mais voilà pour l'époque franchement ça le faisait voilà donc j'en profite pour montrer un kit dont je ne risque pas de vous retrouver la boîte avant longtemps que j'ai retrouvé en même temps que le Y-Wing il s'agit de ce brave A-Wing donc A-Wing prononcé à la française alors je suis désolé les canons ont depuis longtemps cassé et surtout il a subi aussi non seulement les affres du temps mais je l'ai peint deux fois voilà à l'époque je l'avais peint avec des peintures enamel qui étaient livrées par Airfix dans la grosse boîte qui contenait le X-Wing le B-Wing le TIE Interceptor mais il me semble bien que depuis j'avais repris le gris du fuselage donc même principe de Snap-Tit pas de colle à utiliser soi-disant les canons étaient supposés tourner d'un sens et de l'autre d'un côté et de l'autre avec une espèce de barre fixe à l'intérieur il y a bel et bien un pilote toujours la même réflexion là on est quand même plus proche du 1.35 voire du 1.48 je dirais plutôt du 1.48 d'ailleurs et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu on voit quand même bien que le Airwing a des formes qui s'inspire d'une partie du fuselage du F-14 Tomcat américain et pour le reste c'est du kit bash comme on appelle ça voilà peut-être même avec des comment dirais-je des bidons utilisés pour les moteurs voilà pas mal de détails à reprendre à ce niveau là mais bon un kit qui accuse son âge mais qui était quand même qui était quand même bien sympa donc voilà on notera aussi que du coup bien évidemment le Y-Wing et le H-Wing ne sont absolument pas à la même échelle si le H-Wing devait être placé à côté du Y-Wing je dirais qu'il ne serait pas plus grand justement que la partie cockpit de ce vaisseau bombardier donc sachant que c'est ce modèle-ci qui a quand même trouvé le moyen de foutre en l'air le grand le superstar destroyer dans le retour du Jedi c'est quand même assez étonnant de voir qu'un si petit engin ait réussi à faire un acte kamikaze qui donne des résultats aussi effarants mais bon c'est comme les Ewoks Deus Esk Machina à George Lucas c'est pas grave donc voilà c'est pour deux vieux kits qui ont donc logiquement cette année 2016 33 ans j'espère que la présentation de ces vieilles maquettes vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à le signaler par un pouce vert à le partager surtout et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations de maquettes